C'est des cours immersifs parce qu'on est vraiment dans leur domaine. C'est vraiment les deux domaines dans lesquels, plus petite, je voulais m'orienter. C'était le luxe ou vraiment la culture. Hello tout le monde, je suis Garence Nadel. Je suis étudiante en ce moment à Exela Business School en MSI Management du Luxe et Industrie Créative et Culturelle. Je suis aussi en alternance à Editis en tant qu'assistante commerciale et partenariat B2B. J'ai un profil assez atypique, je suis passée par plusieurs étapes avant d'entrer à Exela Business School et j'ai commencé par faire une prépa ECE. Ça m'a apporté énormément de rigueur et une force de travail assez conséquente. Après, ensuite de ça, j'ai fait une licence de littérature germanique et vraiment, c'est un domaine qui m'a énormément plu les langues. Donc, je suis partie en Allemagne pour être prof de français dans un lycée en Allemagne. Mais ensuite de ça, j'ai voulu en fait revenir un peu à mon point de départ et en fait, suivre un peu le parcours de prépa ECE et j'ai intégré Exela Business School à ce moment-là. Premièrement en M1 MGE, donc Master Grande École et après MSI, donc MSI Luxe et Industrie Créative et Culturelle. J'ai choisi MSI Luxe et Industrie Créative et Culturelle parce que c'est vraiment deux domaines qui me passionnent depuis que je suis petite, que ce soit le luxe ou les industries créatives et culturelles telles que l'histoire, l'art, la littérature et le cinéma. D'abord, j'ai fait plusieurs recherches pour comparer les écoles et j'ai voulu d'abord aussi voir les écoles qui proposaient le master qui me correspondait le plus. J'en ai trouvé plusieurs à Exela Business School qui me correspondaient. Ensuite, je cherchais aussi un master en alternance. Je trouvais que c'était assez important d'avoir une partie à l'école et une partie à l'entreprise pour s'habituer à la vie en entreprise. Et ensuite, je vais aussi regarder le classement. Je trouvais que c'était assez important et tout ça m'a amené à Exela Business School. La maison d'édition, c'est un domaine que je connais depuis que je suis petite parce que mon père est peintre-illustrateur, donc c'est vrai que ça m'a toujours intriguée de voir comment ça fonctionnait, les livres et les couvertures, etc. Moi, je suis en alternance à Editis, donc dans le service Edi8. Et donc moi, je m'occupe de trouver des partenaires pour créer et vendre des ouvrages en collaboration avec eux. Donc, par exemple, on va leur proposer de faire un partenariat éditorial en leur proposant de mettre un logo, par exemple, sur leur couverture ou des pages intérieures sur leur marque pour après qu'ils puissent les revendre ou les offrir à leurs clients. Et je m'occupe aussi des ventes directes, donc de la vente ferme. Je vends aux grosses entreprises des livres en grosse quantité sans aucune personnalisation. Et mon autre mission, c'est aussi de mettre en avant sur le site Internet nos créations avec les entreprises. Par exemple, on fait des agendas que vous pouvez retrouver à Carrefour ou dans les grosses enseignes, ou des livres vraiment spécialisés, par exemple, avec Orange. Et vous pouvez les retrouver sur notre site Internet. Et c'est moi qui les mets en avant. Donc, j'ai trouvé mon alternance grâce à JobTeaser, qui est une application d'offres d'emploi et qui est en collaboration avec Excellia. Le partenariat avec JobTeaser nous permet d'avoir des offres d'emploi en avant-première pour les étudiants d'Excellia. Et suite à ça, j'ai eu un entretien avec Edi8. Et ça s'est super bien passé. Et me voilà aujourd'hui en alternance. Dans mon MSI, j'avais vraiment deux domaines de cours. Donc, luxe et l'autre domaine, industrie créative et culturelle. Donc, toutes les semaines, on avait des intervenants qui venaient nous présenter leur métier et leur domaine. Donc, c'était vraiment très immersif parce qu'ils nous partageaient vraiment leur expérience professionnelle. Et c'était très enrichissant. Pour s'imprégner encore plus dans le monde du luxe, Excellia nous a proposé de participer à plusieurs visites, dont celle de la Galerie Dior. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la visite de la Galerie Dior avec ma classe. Ça fait partie des opportunités de mon programme. Et bien, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Donc, on a effectué une visite guidée privée et en anglais parce qu'on avait des étudiants internationaux avec nous. Et on a pu découvrir l'histoire de Dior, le processus de fabrication, les matériaux, la création tout de A à Z. C'est vraiment un moment unique et qui resterait un super souvenir avec toute ma classe. Alors, je ne sais pas encore vers quel type de poste je vais m'orienter. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je veux travailler dans le domaine de la culture. Et ce Master of Science me conforte dans l'idée que ce domaine est fait pour moi. Si je devais te donner un conseil, je te dirais de faire de l'alternance parce que moi, ça m'a vraiment permis d'avoir un pied dans le monde du travail et de savoir ce que je veux ou ce que je ne veux pas faire dans mes futurs emplois.